Rejoins le programme de développement personnel en 70 vidéos. Tu peux en savoir plus en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Parlons à présent de pardon. Vous ne pouvez jamais vous libérer de l'amertume tant que vous continuez à penser des pensées de rancune. Comment pouvez-vous être heureux à l'instant présent si vous continuez à choisir de penser, des pensées de colère, de ressentiment, des pensées d'amertume ? Ces pensées ne peuvent pas créer le bonheur, peu importe si ce que vous ressentez est justifié ou pas. Si vous vous acharnez à retenir le passé, alors vous ne serez jamais libre. Avoir ce type de pensée vous libère, vous et les autres, de la prison du passé. Quand vous ressentez que vous êtes coincé dans une situation ou que vos affirmations ne fonctionnent pas, cela veut généralement dire que vous avez besoin de pardonner. Ou bien si vous n'avancez pas librement dans la vie et dans l'instant présent, cela veut en général dire que vous retenez le passé et que vous vous y accrochez. Cela peut être de la tristesse, du regret, une blessure, de la peur, de la culpabilité. Le fait de blâmer, la colère ou le ressentiment est parfois un désir de vengeance. Cela vient du fait de ne pas vouloir pardonner et de refuser de lâcher prise. Motivation France Cela peut aussi être lié au fait de refuser d'être centré dans l'instant présent et seulement dans l'instant présent. Pouvez-vous créer le futur si vous vous accrochez ou passez ? Si vous ne pouvez pas être dans le présent ? Le seul moment où vos pensées et vos mots sont puissants, c'est dans l'instant présent, c'est maintenant. Alors, vous ne voulez vraiment pas gaspiller vos pensées actuelles et continuer à créer votre futur à partir des ordures du passé. Quand vous blâmez quelqu'un d'autre, vous donnez votre propre pouvoir à cette personne, parce que vous placez la responsabilité de vos émotions et de ce que vous ressentez sur quelqu'un d'autre. Les gens dans la vie peuvent se comporter d'une manière à déclencher des réponses, des réponses inconfortables. Mais ces personnes ne sont pas entrées dans notre esprit et n'ont pas créé des boutons qu'ils ont poussés en prenant la responsabilité de nos propres sentiments et de nos réactions. Nous apprenons à consciemment choisir plutôt que simplement réagir. Le pardon, c'est un concept très étrange et confusant pour beaucoup de personnes. Mais il y a une différence entre le pardon et l'acceptation. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire qu'on approuve son comportement. L'acte de pardonner, le fait de pardonner, prendre la place dans un esprit, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec l'autre. La réalité du vrai pardon consiste à nous libérer de cette blessure et de cette peine. C'est simplement un acte de lâcher prise et cela nous permet de nous détacher de toute cette énergie négative. De plus, le pardon ne veut pas dire que l'on autorise les comportements qui font du mal ou les actions des autres qui continuent dans nos vies. Vous leur pardonnez et vous définissez des limites saines entre vous et ces personnes qui vous ont fait souffrir. C'est souvent la meilleure chose à faire, peu importe la raison qui fait que vous avez ressenti des sentiments de peine et d'amertume. Vous pouvez aller au-delà de ça, vous pouvez vous en débarrasser, vous pouvez lâcher prise. Vous ne vivez que dans l'instant présent et vous pouvez choisir de penser, des pensées qui vont vous faire du bien maintenant. Vous pouvez choisir de pratiquer un mode de pensée qui crée de la positive attitude aujourd'hui et demain. Sachez que vous créez des habitudes de pensée, cela va vous servir dans le bien et pour toujours. Affirmation positive pour atteindre le pardon La porte de mon cœur s'ouvre, je navigue vers l'amour en passant par le pardon En même temps que je change mes pensées, le monde autour de moi change Le passé est révolu, alors il n'a aucun pouvoir Maintenant, les pensées de cet instant créent mon futur Je refuse d'être une victime Je proclame mon propre droit et je me donne le cadeau de la liberté Je m'offre la liberté du passé Je m'affranchis du passé Je m'offre la liberté en me libérant du passé et en allant avec plaisir dans le moment présent Il n'y a aucun problème trop gros ou trop petit qui ne peut pas être résolu avec l'amour Je suis prêt, prêt à être guéri J'ai l'envie et la volonté de pardonner et tout va bien Je sais que les anciennes habitudes de pensée négative ne me limitent plus Je les laisse aller avec facilité En même temps que je me pardonne, cela devient plus facile de pardonner aux autres Je me pardonne de ne pas être parfait Je vis de la meilleure des manières Je sais comment Maintenant, je suis en sécurité Je ne crains rien En relâchant tous mes traumatismes d'enfance et en allant vers l'amour Je pardonne à tout le monde dans le passé pour tout le mal que ces personnes m'ont fait Je les libère avec amour Tous les changements qui arrivent dans ma vie sont positifs et je suis en sécurité Vous avez le choix Vous avez le choix de rester coincé Mais vous avez aussi le choix de vous faire une faveur En libérant le passé avec volonté et en lâchant prise et ensuite En bougeant et en naviguant Et en créant de nouvelles expériences de vie joyeuse et épanouissante Vous avez la liberté et vous êtes libre de faire votre vie Et vous êtes libre de transformer votre vie en tout ce que vous voulez Parce que vous êtes libre de vos choix Rejoins le programme de développement personnel en 70 vidéos Tu peux en savoir plus en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !